Il lui ressemble, il est le Dieu de gloire, et le réveil dans les cieux. Personne n'est comme lui, personne n'est comme lui. 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 Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Merci Jésus, merci Seigneur pour ta présence ce matin illusant. Merci Seigneur pour ton trône et ton règne au milieu de nous Et merci Seigneur pour cette parole que tu as donnée à destination de ton peuple Je crois que quelqu'un ce matin va voir la gloire de Dieu Oui Seigneur ma foi ce matin c'est que quelqu'un verra ta gloire Que quelqu'un touchera ce qu'il n'a pas touché depuis des années Seigneur ma prière ce matin est que le miracle n'arrive pas demain N'arrive pas après demain mais arrive aujourd'hui Seigneur que quelqu'un vive quelque chose aujourd'hui Ainsi Seigneur je demande que tu me donnes le bon ton Que tu me donnes Seigneur le bon langage Que tu me donnes Seigneur Dieu de gloire la bonne façon de faire Le bon mode opératoire pour pouvoir dispenser cette parole qui vient de toi Seigneur je ne suis qu'un instrument Si tu ne me règles pas Seigneur de la bonne manière je peux faire une fausse note Mais j'ai besoin d'être réglé par le grand artiste que tu es Afin que la partition soit parfaite et que ton nom seul soit glorifié Tu es notre Dieu tu règnes au milieu de nous Nous t'acclamons parce que tu es incomparable Nous t'acclamons parce que tu es bon Nous t'acclamons parce que tu nous aimes Nous t'acclamons parce que tu nous fais du bien Nous t'acclamons parce que tu es présent Et nous t'acclamons parce que tu es notre Dieu Et comme d'un seul homme Nous disons Amen 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 Salut celui qui est à tes côtés Et dis-lui que l'éternel te bénisse Dis-lui encore tu verras des grandes choses ce matin Le Seigneur veut que tu vois des grandes choses ce matin Le Seigneur veut que tu vois des grandes choses ce matin Gloire au Seigneur Nous pouvons prendre place Je bénis le Seigneur pour le culte d'aujourd'hui Un culte merveilleux car je sais que le Seigneur va nous faire du bien Je bénis également le Seigneur parce que Pour l'unité d'esprit Vous savez l'évangéliste Mindo plusieurs fois Pendant sa modération a touché la prédication Concrètement il a parlé du passage de Jésus en chantant la chanson Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix Et c'est des choses dont nous allons parler aujourd'hui Et il a également parlé de Jéricho Et on va longuement parler de Jéricho aussi aujourd'hui Quand il vous a demandé d'acclamer il a dit Que les murs de Jéricho tombent Et je bénis le Seigneur parce que lorsqu'il y a l'unité d'esprit Ça veut dire qu'il y a la présence de Dieu Amen Lorsqu'il y a l'unité d'esprit Ça veut dire que nous sommes tous connectés à un seul et même esprit Et cet esprit c'est le Saint Esprit Amen Pour commencer notre prédication du jour Je voudrais demander au bien aimé lecteur de nous lire Marc chapitre 10 versets 46 à 53 Marc chapitre 10 versets 46 à 53 J'ai la parole au nom de Jésus Christ Ils arrivèrent à Jéricho Et lorsque Jésus en sortit Avec ses disciples et une assez grande foule Le fils de Timé, Barthimé Mendiant aveugle Était assis au bord du chemin Il entendit que c'était Jésus de Nazareth Et il se mit à crier Fils de David, Jésus, aie pitié de moi Plusieurs le reprenaient pour le faire taire Mais ils criaient beaucoup plus fort Fils de David, aie pitié de moi Jésus s'arrêta et dit Appelez-le Ils appellèrent l'aveugle en lui disant Prends courage, lève-toi, il t'appelle L'aveugle jeta son manteau Et se levant d'un bond Vint vers Jésus Jésus prenant la parole lui dit Que veux-tu que je te fasse ? Rabouni, lui répondit l'aveugle Que je recouvre la vue Et Jésus lui dit Va, ta foi t'a sauvée Aussitôt il recouvra la vue Et suivit Jésus dans le chemin Amen Parole du Seigneur Nous acclamons pour la parole de Dieu Gloire à Jésus Le thème que nous voulons partager ensemble ce matin S'appelle je veux voir Je veux voir Amen Je veux voir Il y a quelque chose que je n'ai jamais vu Mais que je veux voir Dans ma vie je n'ai jamais eu l'occasion De voir les choses Je n'ai jamais eu l'occasion De contempler les choses de mes propres yeux Mais ce matin je veux contempler Dis avec moi ce matin je veux voir 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 Ce matin nous voulons parler d'un homme Bartimée Un mendiant aveugle de Jéricho Un mendiant aveugle originaire de Jéricho Mais qui avait une détermination Une volonté Un but Et son but était de voir Amen Il était déterminé Déterminé à rendre l'impossible possible Il était tellement déterminé Qu'on a voulu le freiner Mais rien ne pouvait l'arrêter Un homme plein de détermination Un homme révolté par sa situation Un homme qui ne supportait plus d'être mendiant Qui ne supportait plus d'être aveugle Qui ne supportait plus sa condition Et qui a décidé de se rebeller face à sa condition De se révolter face à sa condition De ne pas se laisser faire Et accepter ce qu'il était Mais à chercher un profond changement Une profonde révolte Et sa révolte c'était de voir Parce qu'il ne voyait pas Amen Je voudrais dire à quelqu'un ce matin Si tu es déterminé Si tu as la foi Et si tu es révolté face à ta situation Tu verras la gloire de Dieu Tu verras la gloire de Dieu Bien aimé Si tu n'acceptes pas d'être dans la condition Dans laquelle tu es Si tu ne fais pas preuve de fatalité Si tu ne te dis pas Ma situation ne changera jamais Si tu te dis que Aujourd'hui je veux un changement dans ma vie Aujourd'hui tu verras ce changement Amen Est-ce que quelqu'un a la foi ici ? Moi je voudrais parler ce matin A des hommes de foi Je voudrais parler ce matin A des femmes de foi Est-ce qu'il y a des hommes de foi ici ? Est-ce qu'il y a des femmes de foi ici ? Est-ce qu'il y a des femmes déterminées ici ? Est-ce qu'il y a un peuple déterminé A changer sa situation ? Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui n'accepte plus la médiocrité ? Amen Il y a des situations dans la vie Qui sont inacceptables Et Bartimé était un homme Qui a trouvé sa situation inacceptable Imaginez-vous qu'il est aveugle Et parce qu'il est aveugle A cette époque-là Les aveugles ne pouvaient pas travailler Vous savez aujourd'hui Nous faisons Et c'est le travail que je fais Un travail d'insertion Des personnes handicapées Au sein des entreprises Pour que les personnes qui ont handicap Puissent travailler Et bénéficier d'un salaire Mais à cette époque-là Ces choses-là n'existaient pas Et Bartimé n'était pas mendiant Parce qu'il avait choisi d'être mendiant Mais il était mendiant À cause de son infirmité Il était mendiant Parce qu'il était aveugle Amen Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement Un homme qui vit la médiocrité Non pas parce qu'il est mauvais Non pas parce qu'il est moins bon que les autres Mais parce qu'une infirmité Lui impose cette médiocrité Bien aimé Parfois dans la vie Il y a des médiocrités que nous vivons Ce n'est pas parce que nous sommes Moins intelligents que les autres Ce n'est pas parce que nous sommes Moins bons que les autres Mais c'est parce qu'il y a Des circonstances difficiles Qui nous retiennent captifs Et qui nous empêchent d'avancer Amen Bien aimé Tu viens peut-être d'un pays lointain Tu as fait des études Tu es peut-être docteur dans ton pays Tu as peut-être un master Tu as fait des longues études Mais tu te retrouves à balayer Les trottoirs ici en France Ce n'est pas parce que tu es Moins intelligent que les autres Mais c'est parce que Il y a une infirmité sociale Qui t'oblige à faire ça Amen Mais bien aimé Il y a deux choix dans la vie Soit accepter une situation Soit dire je l'accepte C'est comme ça Et je la vis Soit saisir sa foi Et se révolter Bien aimé Qu'est-ce que tu choisis De faire ce matin Est-ce que tu choisis De subir Ou tu choisis De te révolter Amen Demande à celui Qui a tes côtés Subir ou se révolter Subir ou se révolter Bien aimé Bien aimé Il y a deux choix à faire Bartimé aurait pu rester mendiant Il aurait pu rester toute sa vie En train de mendier Mais à un moment Il s'est décidé Il s'est dit Non Il faut que ça change Et il faut que je puisse voir Le changement passera par la vue Amen Si je ne vois pas Ma vie ne changera pas Bien aimé Il y a des choses dans la vie Si tu ne les vois pas Ta vie ne changera pas Amen Nous voulons rentrer dans le vif du message La première question que nous nous posons C'est pourquoi Bartimé Pourquoi ce personnage nous intéresse tant ce matin Pourquoi le Saint-Esprit m'a interpellé sur la personne de Bartimé Bien aimé Ce n'est pas un hasard Je voudrais dire ce matin que Bartimé nous ressemble Qu'il y a des points de similitude entre nos vies et celles de Bartimé Bien aimé La première des choses dont nous avons parlé sur Bartimé C'est qu'il est aveugle Bartimé ne voit pas Ses yeux sont morts Probablement aveugle de naissance Bartimé n'est pas capable de voir tout ce qu'il y a autour de lui Bien aimé Je voudrais dire que dans l'église il y a beaucoup d'aveugles Et il y a beaucoup de Bartimé Peut-être que si je dis ça Ça va peut-être te choquer Mais je vais ouvrir un peu l'explication Hébreu 11.1 nous dit Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère Une démonstration de celles qu'on ne voit pas Bien aimé La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère Une démonstration de celles qu'on ne voit pas Ceci veut dire que la foi C'est le fait de croire que ce que je demande à Dieu Existe dans le monde spirituel Mais qu'il ne s'est pas encore matérialisé dans le monde physique Amen Ça veut dire que la guérison que tu demandes à Dieu Elle existe dans le spirituel Tu crois dans cette guérison qui existe dans le spirituel Mais tu attends sa manifestation dans la chair Amen Tout commence dans le spirituel Et c'est ça la foi Mais qu'est-ce qu'un Bartimé spirituel ? Qu'est-ce qu'un Bartimé chrétien ? Le Bartimé chrétien c'est celui Qui croit que tout existe dans le spirituel Mais qui ne voit jamais rien dans le physique Amen Dans le spirituel tes yeux sont ouverts Mais dans le physique tu es aveugle Est-ce que vous comprenez bien où je veux en venir ? Bien-aimé Tu crois que tu es riche dans le spirituel Mais dans le physique tu demeures pauvre La richesse en laquelle tu crois La richesse que tu vois dans tes visions Que tu vois dans tes songes Tu ne la vois jamais en vrai Amen Tu prie depuis 5 ans Tu prie depuis 10 ans Tu prie depuis 20 ans Tu prie depuis 30 ans Tous les jours on te demande Tu prie Dieu va faire Dieu va faire Dieu va faire Mais tu ne vois pas Amen Tu es malade depuis 5 ans Tu prie pour que l'éternel puisse te guérir Tu attends, tu attends, tu attends, tu attends Tu as reçu des prophéties Tu as reçu des promesses Tu sais que dans le spirituel la guérison est là Mais dans le matériel tu ne vois rien Pareil pour tes enfants Dieu t'a promis des enfants Il t'a promis des jumeaux, des triplés Tu as reçu des paroles Tu as vu des songes Tu as vu des visions Mais tu n'as jamais tenu tes enfants dans la main Mais bien aimé, je voudrais te dire Qu'il y a un Jésus qui fait arrêter Les aveugles spirituels Il y a un Jésus qui change la condition Et qui va changer la condition de quelqu'un ce matin Bien aimé, si tu es un Bartimé spirituel Je viens te dire ce matin que tu vas voir Bien aimé, je veux te dire que tu vas voir Est-ce que tu as entendu ? Tu vas voir ce matin Ce que tu attends depuis des années Tes yeux vont le voir Tes mains vont le toucher Est-ce que quelqu'un croit à ça ici ? Est-ce que quelqu'un croit à ça ici ? Est-ce que quelqu'un est révolté Et veut voir ce matin ? Est-ce que quelqu'un est révolté Et veut voir ce matin ? Bien aimé, ce matin le Seigneur Mets une révolte dans mon cœur Parce qu'il y a des choses qu'on attend Mais qu'on ne voit pas Amen Nous savons que la Bible dit Attends-la Et elle s'accomplira certainement Mais attends-la depuis dix ans Dix ans c'est trop bien aimé Cinq ans c'est trop Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui en a assez d'attendre ? Amen Peut-être qu'un parti Mais les médecins lui ont promis Tu verras dans cinq ans On va te mettre des lentilles On va te mettre des gouttes dans les yeux Tu vas voir Il a attendu cinq ans Il a attendu dix ans Mais un jour Il s'est dit que ma situation doit changer Non pas demain Mais aujourd'hui Bien aimé, dis avec moi Non pas demain Mais aujourd'hui Bien aimé, je ne sens pas la révolte Dans ton cœur ce matin Moi je veux parler à quelqu'un Qui est révolté Quelqu'un qui veut que ça bouche Amen La deuxième chose Que nous voyons chez Barthimée On nous dit que Barthimée Est le fils de Timée Et le nom Barthimée Veut dire fils de Timée Bien aimé Laissez-moi vous dire que Barthimée N'est pas le fils de n'importe qui Lorsque vous regardez l'étymologie Du nom Timée Ça veut dire hautement estimé La racine de Timée en grec Veut dire hautement estimé Ça veut dire qu'il est soit le fils Soit le petit-fils de quelqu'un Qui est hautement estimé Amen Quelqu'un qui a géré go Était probablement respecté Parce qu'à cette époque-là Les noms avaient du sens Et lorsqu'on parle de Timée On parle de quelqu'un de grand À Jéricho Lorsqu'on regarde la racine du nom On voit qu'il est Le fils de quelqu'un d'important Mais c'est que je ne comprends pas C'est que bien que fils de quelqu'un d'important Il se retrouve mendiant Amen Comment le fils de quelqu'un Qui est hautement estimé à Jéricho Et Jéricho était une ville prospère Se retrouve à mendier dans la ville Bien aimé J'ai médité J'ai creusé J'ai cherché Seigneur Enseigne-moi Dis-moi qu'est-ce qui se cache derrière Et lorsque vous regardez La même racine du mot Timée Le mot Timée Tire son origine de l'araméen Et en araméen Timée veut dire impur Amen Timée veut dire impur Et quand vous prenez ce mot impureté Ça veut dire impureté morale Ou impureté religieuse Bien aimé Nous sommes tous des enfants de Timée Parfois des parents Qui ont des grands noms dans la ville Grands noms dans le pays Tu es le fils de Ton père n'est pas n'importe qui Ta mère n'est pas n'importe qui Mais ta famille cache des secrets impurs Amen Ta famille cache des secrets impurs Bien aimé Nous venons tous de famille Où on a toujours quelqu'un Qui a un grand nom dans la famille Quelqu'un qui a fait Quelque chose d'exceptionnel Mais lorsqu'on gratte un peu Dans les histoires de nos familles Il y a des choses Qu'on ne peut pas raconter aux gens Quelle famille n'a pas de secret Ici bas sur terre Amen Tu sors d'une famille Où ton père est respecté Mais ta famille est gangrénée Par l'inceste Combien le péché a gangréné nos familles Mais bien aimé J'ai compris une chose C'est que Timé Tébar Timé A refusé l'héritage de Timé Amen Il a refusé l'héritage de Timé Bien aimé Il a pris la décision D'être mendiant Plutôt que d'hériter L'impureté de Timé Amen Bien aimé Est-ce que toi tu as fait ce choix ? Est-ce que toi tu as fait ce choix ? Aujourd'hui il y a encore des chrétiens Qui acceptent l'héritage de leurs parents Il y a encore des chrétiens Qui acceptent de recevoir le péché de leurs parents Qui vivent dans le même style de vie Que les membres de leur famille Bien aimé Un jour Timé s'est révolté Et il a quitté la maison de son père Il a fait comme Abraham Abraham a quitté la maison de son père Et si Abraham ne quittait pas la maison de son père Il ne serait jamais devenu l'homme qu'il était Bien aimé Et la question que je te pose ce matin As-tu quitté la maison de ton père ? Amen Demande à celui qui a à tes côtés As-tu quitté la maison de ton père ? As-tu quitté la maison de Timé ? Bien aimé Je ne suis pas de ceux Qui prônent l'évangile de la division des familles La Bible dit Honore ton père Honore ta mère Et tu vivras longtemps sur la terre Mais moi je pars d'une séparation spirituelle Amen J'honore mon père J'honore ma mère Mais dans les affaires de famille Je ne suis plus dans les affaires Amen Et pour quitter la maison de son père Il faut naître de nouveau Il faut naître de nouveau Bien aimé C'est la nouvelle naissance Qui nous fait quitter spirituellement La maison de nos parents Dans Jean 1, 12, 13 La Bible dit Mais à tous ceux qui l'ont reçu Et à ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Lesquels sont nés Non du sang Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de l'homme Mais de la volonté de Dieu Bien aimé Lorsque tu nais de nouveau Tu n'es plus spirituellement Enfant de tes parents Mais tu deviens enfant de Dieu Amen Nous passons nos temps à couper des liens Parce que beaucoup n'ont pas pris cette décision Parce que beaucoup spirituellement Ils sont encore dans la maison de leurs parents Ils n'ont pas accepté Jésus Ils n'ont pas abandonné l'héritage de leurs parents Voilà pourquoi ils se retrouvent encore Avec des problèmes de lien de famille Bien aimé As-tu fait ce travail De quitter ta famille spirituellement Amen Tu sais que ta famille A l'argent grâce à la sorcellerie Mais toi tu continues à vouloir hériter de cet argent là Bien aimé Il vaut mieux être mendiant Que prendre l'argent impur Amen Il vaut mieux être mendiant Que prendre l'argent impur Parce que lorsque tu es mendiant Dieu te prend en charge Et de la poussière Il est capable de te faire aller plus loin Que ce que tu as raté dans ta famille Bien aimé dans le Seigneur Il est capable de te ramener encore plus loin Que ce que ta famille pouvait te donner Partime l'a compris Mais pourquoi toi tu ne comprends pas Amen La troisième vérité Sur Bartimé C'est que Bartimé est originaire de Jéricho Jéricho ce n'est pas n'importe quelle ville Amen Jéricho Je voudrais vous dire ce matin Que Jéricho c'est l'image du monde Jéricho c'est l'image du monde Duquel nous venons tous Et trois choses nous permettent de dire Que Jéricho c'est le monde La première des choses C'est que Jéricho est une ville maudite Comme le monde Lorsque vous lisez dans Josué 6.26 Une parole de malédiction a été prononcée Contre cette ville Josué a dit Ce fut alors que Josué jura En disant maudit soit devant l'éternel L'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho Il en jettera les fondements au prix de son premier-né Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils Et lorsque nous allons dans un roi Cette parole s'est accomplie La Bible dit Ce fut alors que Josué jura De son temps Dans un roi 16.34 De son temps Yel de Bethel Bâti Jéricho Il en jeta les fondements au prix d'Abiram Son premier-né Et il en posa les portes au prix de Ségoub Son plus jeune fils Selon la parole que l'éternel avait dite à Josué Le fils de nous Amen Une ville maudite Une ville qui nécessite un sacrifice pour être rebâti Amen Une ville qui ne peut pas être rebâti sans le prix du sang Et lorsque vous regardez ce que l'on dit du monde Dans Genèse 3.17 Le Seigneur dit à Adam Le sol sera maudit à cause de toi Amen Nous vivons dans un monde où le sol est maudit Amen Le sol est maudit Et Jéricho aussi était maudit Mais lorsque vous regardez les similitudes entre le monde et Jéricho Vous vous rendrez compte aussi que pour racheter le monde Il fallait le prix du sang Amen Lorsque le Seigneur maudit dans Gen 3 Il dit Tu lui mordras le talon à la descendance de la femme Et lui il t'écrasera la tête Mais quand un serpent te mord Le sang coule Amen Ça veut dire que le monde doit être racheté au prix du sang des enfants de quelqu'un Et dans Gen 3.16 La Bible nous dit Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point mais ait la vie éternelle Le premier né Qui a été sacrifié pour les fondements du monde C'est Jésus Amen Comme les mêmes sacrifices que Jéricho Le premier qui a été sacrifié C'est Jésus Amen Mais lorsque vous lisez la malédiction qui est prononcée sur Jéricho On vous parle de deux sacrifices non ? Le sacrifice du premier né Le sacrifice du plus jeune fils Et le deuxième sacrifice dont on parle C'est le sacrifice que vous faites tous ici Parce que la Bible dit dans Romains 12.1 Je vous exhorte donc frère Par les compassions de Dieu A offrir vos corps comme un sacrifice vivant Saint Agréable à Dieu Qui sera de votre part un culte raisonnable On ne vit pas de vie chrétienne sans sacrifice Amen Les deuxièmes enfants de Dieu Au-delà de Jésus Qui sont sacrifiés Ce sont vous L'Église Les enfants de Dieu Et on dit que le premier a été sacrifié pour le fondement Or Christ est la pierre angulaire Amen Et les deuxièmes sont sacrifiés pour la porte L'Église est la porte du salut Amen Est-ce que vous comprenez que Jéricho c'est l'image du monde Le même mécanisme pour restaurer Jéricho La deuxième chose que l'on voit chez Jéricho C'est dans l'étymologie Du nom Jéricho Le nom Jéricho Est un nom Particulier Le nom Jéricho Est un nom Qui veut dire Ville Des parfums La première signification en grec De Jéricho C'est ville des parfums Parce que c'était une ville qui produisait des parfums C'est une ville qui sentait bon C'est une ville dans laquelle il faisait bon vivre C'est une ville qui paraissait agréable Mais encore une fois Lorsque vous grattez dans la deuxième signification Cette fois-ci en hébreu Jéricho veut dire ville de la lune Ça veut dire que la ville sent bon Mais les gens qui y habitent sont dans les ténèbres Amen Fille de la lune La lune c'est la nuit Ça veut dire qu'à Jéricho ça sent bon Mais qu'il y a les ténèbres dans Jéricho Bien aimé Le monde est pareil Bien aimé Le péché du monde est un péché sucré Amen Lorsque tu pêches dans le monde C'est bon C'est agréable Mais ça te plonge dans les ténèbres Amen Amen Nous ne nous mentons pas Le péché c'est agréable Le corps se réjouit dans le péché La chair se réjouit dans le péché Mais bien aimé Le péché te plonge peu à peu dans les ténèbres Le fait de vivre dans le monde Tu vives peu à peu dans les ténèbres Tes yeux spirituels se ferment Amen Et Jéricho est une ville qui fermait les yeux spirituels Et Barthimée l'a compris Bien aimé Barthimée l'a compris Voilà pourquoi Jésus n'a pas croisé Barthimée dans Jéricho Mais la Bible nous dit à la sortie de Jéricho Barthimée était sortie de Jéricho pour croiser Jésus Jésus on ne le croise pas dans le monde Mais on sort du monde pour vivre avec Jésus Amen Si tu es encore dans le monde Bien aimé sors du monde Si tu es encore à Jéricho Sors de Jéricho Si tu ne vois pas la gloire de Dieu C'est parce que tu es à Jéricho Amen Quel est ton style de vie ? Bien aimé Beaucoup de gens disent Je veux voir, je veux voir, je veux voir Mais quel est ton style de vie ? Dans quelle ville résides-tu ? Amen Si on te met une caméra toute la journée Es-tu hors de Jéricho ? Ou es-tu un habitant régulier de Jéricho ? Amen Beaucoup de chrétiens ne sont pas sortis du monde Beaucoup de chrétiens refusent de s'écarter du monde Mais bien aimé ce matin je viens dire à quelqu'un Sors du monde Parce que dans le monde il n'y a rien pour toi Sors du monde parce que dans le monde il n'y a rien pour toi Dis à celui de l'autre côté, sors du monde Sors du monde Bien aimé Jéricho était la dernière étape avant que Jésus rentre à Jérusalem Bien aimé le monde est la dernière étape avant de rentrer au ciel Bien aimé si tu restes à Jéricho Tu n'iras pas à Jérusalem Donc tu ne verras pas le ciel Amen Notre but c'est d'atteindre la nouvelle Jérusalem Et ce n'est pas de rester à Jéricho Amen Pour rentrer Dans le vif du sujet La première des choses Au verset 47 Qui a marqué Barthimée C'est que Barthimée a entendu parler de Jésus Amen Barthimée a entendu parler de Jésus Il a entendu la foule dire qu'il y avait Jésus de Nazareth Qu'il passait par là Il entendit que c'était Jésus Bien aimé la foi vient de ce qu'on entend Amen Première des questions Qu'est-ce que tu places dans tes oreilles Qui écoutes-tu Mais ce qui m'étonne encore plus C'est que lorsqu'on dit C'était Jésus de Nazareth D'autres versions disent Jésus le Nazaréen Bien aimé lorsqu'on dit Jésus le Nazaréen C'est l'appellation péjorative de Jésus Amen Amen C'est comme si au lieu de dire Pasteur Didier je disais Didier de Lieu Saint Amen C'est comme si je le minimisais Je ne l'appelais pas par rapport à ceux qu'il était Mais je dis qu'il y a un Didier qui habite à Lieu Saint Qui est en train de passer par là Amen Parfois tu entends des gens parler de Jésus avec légèreté Des gens parler de Jésus vite fait Parfois des gens même qui sont dans l'église Mais leur manière de parler de Jésus Ne te donne même pas envie Amen Des gens qui sont censés être proches de Jésus Mais qui parlent d'une manière éloignée de Jésus Ce Jésus là est en train de passer ici Amen Combien de fois ne l'as pas tu entendu ? A ce qui paraît cette personne a été guérie par Jésus Amen Apparemment C'est Jésus qui aurait guéri cette personne Quelqu'un qui parle avec légèreté de Jésus Mais bien aimé Lorsque quelqu'un est déterminé Et lorsque tu sais qui est Jésus pour toi Bien aimé Qu'importe la manière dont les gens parleront de Jésus Ça produira la foi dans ton coeur Bien aimé Ça produira une foi qui dépassera même ce que les gens sont en train de dire Bien aimé Comment on lui dit Jésus de Nazareth Mais lui se met à crier Jésus Fils de David Bien aimé Savez-vous ce que ça veut dire Jésus fils de David Ça veut dire Jésus tu es mon Messie Tu es celui que j'attendais pour venir me sauver Bien aimé Quel nom donnes-tu à Jésus ce matin ? Dans ta situation Quelle est l'appellation que tu veux donner à Jésus ? Peut-être que tu es assis Tu entends parler de Jésus de loin Mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu entends ? Amen Qu'est-ce que tu en fais ? Qu'est-ce que ça produit dans ton coeur ? Et qu'est-ce que tu te décides de dire ? Amen Comment appelles-tu Jésus ce matin ? Demande à celui qui est à ton côté Qui est ton Jésus ce matin ? Mais qui est ton Jésus ce matin ? Est-ce qu'il est celui qui guérit ? Est-ce qu'il est celui qui délivre ? Est-ce qu'il est celui qui donne ? Est-ce qu'il est celui qui restaure ? Est-ce qu'il est celui qui relève ? Bien aimé Qui est ton Jésus ? Ton Jésus n'est pas mon Jésus ce matin Ta révélation de Jésus n'est pas la mienne Bien aimé Peut-être que moi je parle en généralité Peut-être qu'aujourd'hui je parle d'un Nazaréen Mais qui est Jésus pour toi ce matin ? Amen Qui est Jésus pour toi ce matin ? Oh Je ne te dirai pas qui est Jésus pour moi Parce que sinon tu auras peur Ou sinon tu diras que je suis fou Amen L'autre chose que nous voyons C'est qu'au verset 48 La foule essaye de le retenir Imaginez-vous la scène Bartimée est en train de crier Jésus Fils de David Et la foule est en train d'essayer de le faire taire Essayez de lui mettre la main dans la bouche Toi ferme ta bouche Parce que Jésus ne peut pas t'écouter Jésus n'écoute pas des gens comme toi Amen Tu es mendiant Un mendiant aveugle comme toi Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus ? Est-ce que Jésus traîne avec des gens comme toi ? Jésus parle qu'à Zachée Parce qu'à Jéricho Jésus a aussi croisé Zachée Amen Et Zachée était un homme riche Peut-être qu'on a voulu lui mettre la main sur la bouche Et lui dire Jésus ne parle qu'aux riches Il ne parle pas aux mendians Mais ce que je voudrais te dire ce matin C'est que Jésus vient pour tout le monde Jésus vient pour les grands Jésus vient pour les petits Jésus vient pour les riches Jésus vient pour les pauvres Jésus vient pour ceux qui ont étudié Jésus vient pour ceux qui n'ont pas étudié Jésus est le même pour tous Bien aimé cette foule qui essaye de le faire taire Elle vient pas de n'importe qui Lorsque n'importe où Lorsque vous regardez au début de ce verset Vous voyez que c'est la foule qui sort de Jéricho Qui sort des ténèbres C'est les gens du monde Bien aimé lorsque toi tu as foi en ta guérison Les médecins te disent que c'est impossible Amen Lorsque tu leur dis Jésus va me guérir Il faut tais-toi ce que tu dis est faux Amen La foule on peut la retrouver dans notre famille Tu parles de grandes choses Tu parles de la gloire de Dieu Mais ils te disent tais-toi Parce que ce que tu dis n'arrivera pas Amen Ou ils se mettent à te juger sur la personne que tu es Est-ce que Jésus pourvoit pour des personnes comme toi Amen Ils se mettent à te parler de ton passé Regarde ce que toi tu étais Une fille comme toi Est-ce que tu peux te marier toi Amen Un homme comme toi Est-ce que tu peux t'en sortir dans la vie Amen Voilà le langage du monde Et ce langage du monde on le trouve aussi dans l'église Des chrétiens mi-chrétiens mi-mondains Pendant que toi tu as la foi Et que tu es en train de sauter Et que tu dis Dieu va me toucher Lui il te regarde du coin de l'oeil comme ça Bien aimé il y a des gens qui ne comprennent rien Ce que tu ressens dans ton coeur Bien aimé tu es en train de crier Jésus fils de David Lui ne comprend pas ce qui est en train de se passer en toi Bien aimé la foule on la retrouve aussi ici Demande à celui qui est à tes côtés Est-ce que tu es la foule Dis-lui ne me retiens pas ce matin Parce que moi je vais crier Dis-lui ne me retiens pas ce matin Je vais voir Bien aimé ce matin je vais voir Que tu le veuilles ou non Que tu me mettes la main sur la bouche ou non Je vais crier Et je verrai la gloire de Dieu Bien aimé je veux voir ce matin Bien aimé quand on avance au verset 49 Jésus l'appelle Jésus s'arrêta Et dit appelez-le Bien aimé on t'a dit que Jésus ne ferait rien pour toi Mais il y a un jour où Jésus s'arrête sur ta situation Il y a un jour où Jésus s'arrête sur ta situation Il y a un jour où Jésus s'arrête Il y a un moment où Jésus s'arrête Il y a ce matin où Jésus s'arrête Il y a un moment où tu attires l'attention de Jésus Jésus s'arrête pour te prendre en charge Bien aimé il ne regarde pas le tumulte du monde Il ne regarde pas ce que disent les hommes Il n'écoute pas ce que raconte la foule Mais il s'arrête sur ta situation Bien aimé il y a quelqu'un qui dit à Bartimé Prends courage lève-toi il t'appelle Bien aimé le Seigneur m'a missionné ce matin pour te dire Prends courage lève-toi il t'appelle Prends courage lève-toi il t'appelle Prends courage lève-toi il t'appelle Jésus t'a vu Et il t'appelle ce matin à voir des grandes choses Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin ? Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin ? Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin ? Bien aimé je suis déterminé ce matin Je suis révolté ce matin J'en ai assez d'attendre ce matin Je n'attendrai pas C'est aujourd'hui que Jésus s'arrête C'est aujourd'hui que Jésus s'arrête Ce n'est pas demain que Jésus s'arrêtera Mais c'est aujourd'hui que Jésus s'arrête Dis avec moi Jésus s'arrête aujourd'hui pour moi Au verset 50 on voit une chose merveilleuse Lorsque Jésus l'appelle Barthimée l'aveugle jeta son manteau Bien aimé le manteau ça a une symbolique puissante Le manteau caractérise la personne que tu es Amen La Bible nous parle des manteaux de prophète Il y avait des prophètes qu'on reconnaissait à cause de leur manteau Et un mendiant on le reconnait à cause de son manteau Son manteau est sale Son manteau sent mauvais Son manteau n'est pas digne d'être présenté devant le roi Bien aimé ce matin je voudrais te dire Débarrasse-toi de tes saletés Débarrasse-toi de ton manteau Débarrasse-toi de ton manteau Débarrasse-toi de ton passé Débarrasse-toi de ton ancienne attitude Laisse le Seigneur renouveler ton intelligence Présente-toi comme quelqu'un de nouveau La Bible dit que ceux qui viennent en Christ sont des nouvelles créatures Et toute chose devient passée Bien aimé quand Jésus t'appelle Bien aimé il y a un manteau à retirer Est-ce que tu as retiré ton manteau ? Au-delà de quitter le monde Il est facile de quitter le monde Mais il est difficile que le monde nous quitte Amen Parfois nous partons et nous gardons des bribes du monde en nous Comme les enfants d'Israël Ils ont sorti de l'Egypte Mais ils ont gardé des veaux d'or en eux Amen Bien aimé quel est le veau d'or dont tu dois te débarrasser ? Tu es sorti de Jéricho Tu es sorti de la famille de Timé Mais tu en as gardé le manteau Amen Dis à celui qui a tes côtés retire ton manteau Retire ton manteau Bien aimé j'aime bien la suite Au verset 51 Jésus prenant la parole Lui dit Que veux-tu que je fasse ? Jésus ce matin te demande Que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu qu'il fasse pour toi ? Bien aimé as-tu une idée de ce qu'il veut ? As-tu une détermination précise ? Un besoin particulier ? Mais ce que j'admire dans cette partie C'est la réponse De Barthimé Rabouni lui Rabouni lui répondit l'aveugle Que je recouvre la vue Quelle prière simple C'est une prière simple Bien aimé le Seigneur dit Dans Matthieu 6-7 En priant Ne multipliez pas les vaines paroles Bien aimé le Seigneur n'en a que faire de tes expressions Le Seigneur n'en a que faire de ton français ce matin De ton argumentaire Ce qu'il veut entendre c'est juste de ton besoin Bien aimé aujourd'hui le Seigneur Ne veut pas entendre des longues phrases inutiles Il veut pas que tu lui dises Oui Seigneur quand ça avait commencé Quand j'étais dans la maison Non Qu'est-ce que tu veux ce matin ? Bien aimé le Seigneur n'a pas le temps Pour les prières compliquées ce matin Il veut que tu ailles à l'essentiel Parfois Jésus te demande ce que tu veux Mais toi tu compliques les choses Dieu est simple mais nous nous sommes compliqués Amen A la place de Barthimé Tu auras peut-être un argumentaire de 20 minutes à faire Pour expliquer ta plaidoirie Et pour dire pourquoi Dieu doit te guérir Bien aimé qu'est-ce que tu veux expliquer à Dieu ? Qu'il ne connaît pas Amen Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu ? Qu'il ne lui a pas été révélé Bien aimé le Seigneur n'a pas besoin des prières compliquées Ce matin le Seigneur a juste besoin de savoir ce que tu veux Amen Je voudrais te dire Jésus est de passage ce matin Prépare une prière simple ce matin Je veux voir mais qu'est-ce que tu veux voir ? Amen Qu'est-ce que tu veux voir ? Et au verset 52 et 53 de Matthieu 10 J'aime ce que la Bible dit La Bible dit Aussitôt il recouvra la vue Bien aimé dis avec moi aussitôt 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 Bien aimé avec Jésus il y a des choses Qui n'attendent pas Bien aimé Jésus ne lui a pas dit Je vais te donner un rendez-vous Amen Jésus n'a pas dit viens me voir la semaine prochaine Bien aimé il a prié pour lui aussitôt Et aussitôt il a été guéri Bien aimé je voudrais te dire ce matin Bien Jésus est dans le aussitôt Bien aimé est-ce que tu crois avec moi Que Jésus est dans le aussitôt Est-ce que tu crois que c'est aujourd'hui ? Est-ce que tu crois que c'est aujourd'hui ? Est-ce que tu crois qu'il te prend en charge aujourd'hui ? Bien aimé non pas demain mais aujourd'hui Bien aimé je ne viens pas simplement te dire Une parole pour pouvoir faire plaisir à ton coeur Non je voudrais que ta foi soit élevée aujourd'hui Le Seigneur ne m'envoie pas pour faire plaisir à tes oreilles Bien aimé mon plaisir et mon bonheur N'est pas de plaire aux oreilles des gens Mais le Seigneur m'envoie de dire Qu'il a quelque chose à faire avec toi Aujourd'hui Bien aimé aujourd'hui Bien aimé aujourd'hui Bien aimé Bartimé n'a pas attendu Bartimé avait déjà attendu longtemps avant Pour ta guérison il y a quelque chose qui va arriver là Bien aimé Qui va arriver là Et on nous dit Dans la suite Que Bartimé suivit Jésus dans le chemin Bien aimé Mais ce que j'aime c'est que lorsque Bartimé suivit Jésus Sa situation avait changé Bien aimé sa situation avait changé Ce n'est plus Bartimé l'aveugle mendiant Qui suit Jésus Mais c'est le nouveau Bartimé qui suit Jésus C'est le nouveau Bartimé qui suit Jésus C'est celui qui a vu Qui suit Jésus C'est celui qui a les yeux ouverts Qui suit Jésus C'est celui qui a vu la gloire de Dieu Qui suit Jésus Je voudrais dire ce matin Que quelqu'un ne suivra plus Jésus De la même manière Que quelqu'un suivra Jésus les yeux ouverts Si tu crois dis Amen Si tu crois en cette parole dis Amen Si tu crois en cette parole dis Amen Si tu crois en cette parole dis Amen Si cette parole est un réma pour toi dis Amen Si c'est une révélation pour ta vie dis Amen Si tu saisis cette parole dis Amen Si tu saisis cette parole dis Amen Bien aimé Je viens de parler du changement ce matin D'un changement imminent Amen D'un changement imminent Bien aimé Si cette parole a pu t'apporter la détermination Ce matin nous voulons nous lever et prier comme nous n'avons jamais prié Amen Nous voulons prier comme nous n'avons jamais prié Amen Que Dieu vous bénisse Je voudrais que quelqu'un qui a la foi se lève ce matin Je voudrais qu'un homme de foi Une femme de foi Puisse se lever ce matin Et je voudrais que la chorale nous accompagne juste dans un chant Nous voulons chanter Seigneur fais moi voir ta gloire Et lorsque ce chant monte Je voudrais que chacun puisse chanter avec la chorale Et quand la chorale aura fini de chanter Nous ne voulons pas prendre 10 minutes Nous ne voulons pas prendre 15 minutes Mais nous voulons prendre quelques minutes simplement Où tu vas juste dire à Jésus Tu es passé ce matin pour moi Arrête-toi Et je veux te dire Et tu vas dire à Jésus Simplement ce que tu veux voir Amen Nous voulons chanter ensemble Et nous allons directement rentrer dans la prière Oh Seigneur Merci Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Que fort Seigneur кий Père 3 2 7 8 9 11 10 Seigneur, fais-moi voir ta gloire Seigneur, fais-moi voir ta gloire Seigneur, fais-moi voir ta gloire Ta gloire, Seigneur Seigneur, fais-moi voir ta gloire Ta gloire, Seigneur Seigneur, fais-moi voir ta gloire Ta gloire, Seigneur Ta gloire, Seigneur Seigneur, fais-moi voir ta gloire Commence à élever ta voix Je voudrais qu'un homme déterminé, une femme déterminée commence à dire au Seigneur ce qu'il veut voir Je veux voir des guérisons Je veux voir des délivrances Je veux voir des changements de vie Je veux voir des pauvres devenir riches Je veux voir l'abondance dans les vies Je veux voir des chaînes tombées Je veux voir des familles restaurées Je veux voir des couples restaurés Je veux voir des femmes stériles porter des enfants Je veux voir des femmes stériles porter des enfants Je veux voir tes enfants Je veux voir ton mariage 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 Je veux voir la réussite de tes études Je veux voir ton excellence Je veux voir ton élévation Je veux voir ton ministère Je veux voir ce que Dieu te donne Je veux voir la gloire de Dieu en toi Je veux voir Je veux voir ce matin Je ne me taierai pas Je veux voir ce matin Je ne me taierai pas Je vais crier Parce que je veux voir Parce que je veux voir Parce que mes yeux ne voient pas Mon cœur croit Mais mes yeux ne voient pas Ce matin je veux voir Je veux voir la gloire de Dieu La Bible dit si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Ce matin je veux voir Mes yeux vont voir Ce quoi encore mon cœur a cru Mon cœur a cru Mes yeux veulent voir Mon cœur a cru Mes yeux veulent voir Mes yeux veulent voir Je veux voir la gloire de Dieu Dans mon mariage je veux voir la gloire de Dieu Dans ma famille je veux voir la gloire de Dieu Dans ma vie je veux voir la gloire de Dieu Dans ce pays je veux voir la gloire de Dieu Je veux voir la gloire de Dieu Je veux voir Je veux voir Mes yeux voient ce matin 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 Non pas demain Mais aujourd'hui Mes yeux voient ce matin Quelque chose se passe Quelque chose se passe Quelque chose se passe Aussitôt Jésus agit Aussitôt Mes yeux voient Aussitôt Mes yeux voient Non pas demain Mais aujourd'hui Non pas demain Mais aujourd'hui Non pas demain Mais aujourd'hui Seigneur Non pas demain Non je refuse que ce soit demain Je refuse que ce soit demain Je refuse que tu me visites demain Seigneur je suis déterminé ce matin Je suis de ceux qui ont soif Je suis de ceux qui ont soif Je suis de ceux qui ont soif Celui qui a soif Rien ne peut le retenir Celui qui a soif Rien ne peut le retenir Je suis déterminé ce matin Les murs de Jéricho Vont tomber ce matin Les murs de Jéricho Vont tomber ce matin Mes yeux veulent voir 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 La gloire de Jéricho La gloire de Dieu est là La gloire de Dieu est là La gloire de Dieu est là Oh 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 Re Baba Santa Kere Baba Santa Rebo Sayare Baba Baba Santa Rebo Baba Santa Kere Baba Alléluia Re Baba Baba Re Baba Baba Le Saint-Esprit est en train de te visiter Il te fait voir Il te fait contempler Tes yeux contemplent Les yeux d'Abraham ont contemplé Les yeux d'Abraham ont contemplé Tu contemples ce matin Tes yeux s'ouvrent Tes yeux s'ouvrent Tes yeux s'ouvrent Tes yeux s'ouvrent Re Baba Santa Kerebo Tes yeux s'ouvrent Tes yeux s'ouvrent Quelque chose se passe Tes yeux s'ouvrent Le temps du changement Le temps du changement Le temps du changement Oh, la puissance de Dieu est là ce matin Le Seigneur est en train de changer ta vie De changer ta vie De changer ta vie C'est la révolution C'est la révolution Tu as attendu trop longtemps Tu as attendu trop longtemps Les choses sont simples ce matin Les choses compliquées deviennent simples ce matin Les choses impossibles deviennent possibles ce matin Les choses impossibles deviennent possibles ce matin C'est le matin de ton miracle Les choses changent Les choses changent Les murs tombent Les yeux s'ouvrent Bien aimé, tu témoigneras la grandeur de Dieu Tu témoigneras la grandeur de Dieu Tu n'oublieras pas ce jour Tu témoigneras la grandeur de Dieu Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu Nous acclamons comme des vainqueurs Nous acclamons comme des vainqueurs Nous acclamons comme des vainqueurs Il y a des vainqueurs qui appartent Il y a des vainqueurs qui poussent les cris de joie Les cris de joie Les cris de victoire Oh Dieu Oh, Alléluia Alléluia À toi la gloire, Seigneur Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501